Je crois qu'aujourd'hui, la cause de la paix en Libye a fait un grand progrès et je veux vraiment vous remercier pour le travail fait. Remercier le président du Conseil présidentiel, son excellence, monsieur Fayez Sarraj, et le commandant de l'armée nationale libyenne, son excellence, le général Khalifa Haftar, qui ont adopté aujourd'hui la déclaration conjointe qui vient de vous être lue à l'instant et qui trace justement, qui trace le chemin, la feuille de route d'une réconciliation nationale en soutien aux efforts du tout prochain représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, monsieur Hassan Salamé, dont je salue la présence à nos côtés aujourd'hui. Je crois profondément que la guerre civile n'a rien d'inéluctable et par le dialogue, la paix peut l'emporter. C'est ce que l'étape d'aujourd'hui tente à démontrer dans les faits et ce dont je souhaite vous remercier. C'est ce que nous avons contribué, je crois, à faire aujourd'hui pour la population libyenne, pour la stabilité dans la région et pour le succès de la lutte implacable que nous menons contre le terrorisme.